Effectivement Virna, c'est le cri d'alarme que veulent pousser ce soir les médecins qui sont réunis autour d'Arnaud Chiche et du collectif Santé en danger avec cette thématique ce soir, la médecine de ville. Bonsoir Arnaud Chiche. Alors dites-nous, est-ce que demain il faut craindre de ne plus avoir de médecin généraliste ? C'est pas ce que veulent les médecins. Et les médecins, ils sont très attachés à l'accès aux soins pour les Français. Mais par contre les médecins en professionnel, ils observent aussi les décisions prises par les politiques. Et en ce moment, depuis de nombreux mois, mais particulièrement depuis cette semaine, ils ne lisent pas dans les paroles des politiques, dans leurs projets de décision, des choses qui vont restaurer l'accès aux soins. Et ils sont très inquiets. Il y a un fait, il y a des déserts médicaux aujourd'hui, notamment dans la région. Comment faire pour lutter contre ces déserts médicaux ? Bon, il n'y a pas de mystère. S'il y a des déserts médicaux, c'est qu'on manque de médecins. Donc la première chose à faire, c'est d'augmenter le nombre de médecins qu'on forme. Et ça, en fait, l'exécutif actuel, malgré ce qu'il annonce, ce n'est pas vrai. Le nombre de médecins, il n'augmente pas assez. Donc il faut l'augmenter plus que ça. Probablement qu'il faut geler même la sélection en fin de première année, peut-être un certain temps. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les jeunes docteurs, ceux qui vont sortir de la faculté, il faut qu'ils aient envie de faire ce métier-là. Donc là, ça s'appelle l'attractivité. Il faut qu'ils aient envie parce qu'ils sont à peu près sûrs qu'ils vont bien en vivre. Et puis aussi parce que les conditions de travail correspondront à cette génération de jeunes médecins qui ne veulent pas être embourbés dans du suradministratif. Et puis surtout, qui ne veulent pas travailler avec des forfaits sous forme d'être rémunérés par des forfaits. Enfin, tout l'inverse de ce que l'exécutif et de ce que le ministre Valtou a annoncé encore ce matin dans un média. On parle de garde obligatoire potentiellement pour les médecins généralistes. Ça, c'est aussi quelque chose de rédhibitoire ? Écoutez, c'est simple. Des gardes obligatoires, ça voudrait dire qu'en fait, si des médecins travaillent la nuit, il y en aura moins le jour. Or, le jour, il n'y en a déjà pas assez. Donc en fait, c'est une très mauvaise idée. Ça va faire fuir les médecins et ça n'aura aucun intérêt. Les médecins généralistes, la nuit, ils peuvent effectivement rendre service en régulation, en conseil téléphonique. Mais ça, ils le font déjà. Donc c'est une fausse excuse. La meilleure manière d'aider l'hôpital à ne pas être débordé de médecins, c'est aussi de relancer l'attractivité de l'hôpital. Le problème, c'est que le ministre Valtou, ça fait 10 ans qu'il a la tête de la FHF et l'hôpital n'a jamais été aussi mal que ça. C'est la Fédération hospitalière. La Fédération hospitalière de France, pardon. Et donc là, du coup, vous, qu'est-ce que vous demandez concrètement au ministre ? Le collectif S'entendanger, c'est une association de professionnels de terrain, d'usagers. On n'est pas un syndicat, on ne fait pas de politique. Par contre, on s'intéresse à l'accès aux soins pour les Français, à l'hôpital, dans les cliniques et en ville. Là, c'est la mise à jour de notre programme santé. À l'issue de cette réunion, on aura une feuille de route, une liste de propositions qu'on va encore amener à Gabriel Attal, à Emmanuel Macron. On ne fait que ça depuis 4 ans, mais ce n'est pas grave. On va en mettre une couche parce que les médecins qui viennent ce soir sont très, très, très inquiets et ils veulent encore espérer qu'ils vont être entendus. Mais tout ce qui est annoncé pour le moment ne va pas dans la bonne direction. Une liste de propositions concrètes que vous remettrez à la fin de plusieurs réunions puisqu'il n'y aura pas que la médecine de ville. Merci d'avoir été avec nous, Arnaud Chiche.